Alors ce projet il a commencé un peu avant l'ouverture donc on a ouvert en juin 2020 et on a commencé à y réfléchir pendant notre saison d'hiver en Suisse donc c'était seulement trois quatre mois avant et on a décidé de faire ça parce qu'on avait une passion commune pour la chine pour chiner nos vêtements d'occasion personnellement déjà et pour la décoration un peu originale kitsch et c'est comme ça que c'est venu on s'est rencontré c'est notre rencontre aussi qui a fait que qu'on s'est lancé voilà et du coup ça a pris naissance en juin 2020 pour faire le magasin l'année dernière ça s'est fait assez rapidement quand même oui la rentabilité elle a été assez rapide parce qu'on n'a pas investi tant d'argent que ça donc un mois ou deux après l'ouverture c'était déjà rentabilisé oui tout ce qu'on avait pu enfin tout ce qu'on a acheté tout le matériel tout était de seconde main donc c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de dépenses donc ouais c'est bien rentabilisé je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui à notre échelle de s'engager personnellement pour dans nos gestes quotidiens pour essayer d'améliorer un peu on va dire la condition du monde mais bon c'est on en discutait tout à l'heure justement c'est un peu enfin parfois on fait des choses à notre échelle on a l'impression que c'est passé quand on prend du recul vraiment sur la situation et du coup je pense que ça déjà se dire ça c'est vraiment se passer vraiment prendre conscience qu'il est temps d'agir donc oui je pense qu'il y a assez en tout cas pour notre part c'est les vêtements de seconde main surtout et donc dans ce contexte là je pense qu'il est voilà il y a assez de vêtements qui existent sur terre il y en a assez qui sont fabriqués tous les jours on peut s'habiller très bien avec des vêtements de seconde main donc pourquoi pas le faire et en plus c'est beaucoup plus économique c'est enfin c'est on y gagne sur à peu près tout quoi oui nous on se sent concernés plus par le secteur de la mode qui est un des secteurs quand même qui pollue le plus dans le monde et que sa production en plus elle est pas forcément très éthique dans certains pays beaucoup d'esclavagisme moderne et tout ça et c'est un ensemble qui nous fait qui nous a motivé à consommer de la seconde main et à même la proposer à la vente et